Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier journal du mercato de la semaine de ce mercato estival. On démarre avec lundi, Vincent Laurigny est prêté par Empoli à la Fiorentina, Yarmolenko lui signe au Borussia Dortmund pour remplacer Ousmane Dembélé, le Dynamo Kiev, son ancien club, récupère 30 millions d'euros dans l'affaire. De son côté, Ousmane Dembélé a officiellement paraffé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2022. Thomas Goubek rejoint le Stade Rennais en provenance du Sparta Prague. Mardi, l'Olympique Lyonnais s'est offert le milieu de terrain espagnol Pabchek Diop, une indemnité de 10 millions d'euros a été versée au Celta Vigo. Naby Keïta, lui, a passé des visites médicales à Liverpool, il s'engagera avec les Reds à compter du 1er juillet 2018. Stefan Jovetic, lui, arrive de l'Inter Milan et s'engage avec l'Aïs Monaco. Claudio Beauvue a été prêté à Leganes par le Celta Vigo. Patrick Schick s'engage avec la Roma sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 35 millions d'euros. Et un autre hasard vient gonfler les rangs de Chelsea, il s'agit de Kylian, son plus jeune frère. Emre Mor, qui devait rejoindre l'Italie filant Liga au Celta Vigo. Et Monaco a réalisé un des gros coups de la fin de ce mercato avec Keïta Baldé qui arrive de la Lazio. Le club transalpin va récupérer 30 millions d'euros dans l'affaire. Et le Barça prête pendant deux saisons Marlon à l'OGC Nice. Mercredi, Aymen Abdeno est officiellement un joueur marseillais. Il a été prêté par Valence. Yoon Joon-Suk a été prêté par le FC Porto A3. Kieran Gibbs arrive à West Bromwich Albion en provenance d'Arsenal. Robert Beric, lui, rejoint Anderlecht sous la forme d'un prêt. Jakub Assila, lui, a été prêté au Panathinaïkos par le Stade René. Annoncé du côté du PSG, Juan Foyce signe finalement à Tottenham. Philippe Volshade arrive à Metz. Il a signé pour les trois prochaines saisons. Jeudi, Siné Sam quitte chaque Nunefir pour rejoindre Bouroum. Renato Sanchez quitte le Bayern Munich. Le milieu est prêté pour une saison à Swansea sans option d'achat. Achille Mana file en Inde à Mumbai City. Mathia Vitale est prêté par la Juventus au Promus Pal. Serge Aurier quitte le Paris Saint-Germain et rejoint Tottenham. Le PSG récupère 25 millions d'euros. Le RB Leipzig annonce l'arrivée de Kevin Kampel en provenance du Bayern Leverkusen. Le milieu de terrain s'est engagé jusqu'en juin 2021. Maxime Barthelme quitte l'Orient. Le milieu gauche de 28 ans a signé à la Berichon de Châteauroux. Anderlecht lève l'option d'achat auprès des Girondins de Bordeaux pour Isaac Izzotéline. Toulouse annonce l'arrivée de Gianneli Mboula sous la forme d'un prêt. L'AS Monaco prête la Sina Traoré au SC Amiens. Dijon s'offre Papi Djilobogi qui est prêté par Sunderland. Le FC Metz confirme l'arrivée en prêt de Mathieu Dosevi en provenance du Standard de Liège. Divock Origi est prêté à Wolfsburg pour la saison par Liverpool. L'attaquant portugais de 30 ans Nani débarque en prêt pour une saison à la Lazio. Isaac Belfodil file au Verder Bremen. Le Fenec est prêté un an avec option d'achat par le Standard de Liège. L'en avant Guingamp a annoncé l'arrivée pour deux saisons du gardien Denis Petric. Et Mbam Niang a été prêté au Torino avec option d'achat obligatoire par le Milan AC. Le stade Malherbe de Caen prête Emmanuel Imourou sans option d'achat au Cercle Bruges. Maxi Lopez est définitivement cédé à Udinez par le Torino. Après avoir résilié son contrat avec Bologne, Anthony Mounier débarque au Panathinaïcos. Sambou Yatabaré lui rejoint officiellement le Royal Envers en prêt en provenance du Verder Bremen. Et Nicolas de Préville s'est engagé pour quatre saisons avec les Girondins de Bordeaux en provenance du LOSC. Le club nordiste récupère 10 millions d'euros dans l'affaire. L'Inter Milan a prêté Gabriel Barbosa à Benfica. Chelsea engage Davide Zappacosta contre 30 millions d'euros versés au Torino. Wilfried Bonnier revient à Swansea après des saisons difficiles à Manchester City. Fernando Llorente lui s'engage finalement à Tottenham. Swansea récupère 12 millions d'euros dans l'affaire. Et l'Olympique de Marseille a officialisé l'arrivée de l'attaquant du Benfica Lisbonne, Constantinos Mitroglou pour les quatre prochaines saisons. Il arrive contre 15 millions d'euros. Moïse Kinn lui est prêté par la Juventus à l'Elas Véronne. Bongani Zungu signe à Amiens. Il arrive en provenance du club portugais de Guimaraes. Angers c'est Thomas Touré qui arrive en provenance de Bordeaux et il signe pour quatre saisons. Le milieu brésilien Nathan est prêté pour une saison à Amiens par Chelsea. Lille prête le milieu portugais Sheikha à Dijon. Hudson-Edouard prolonge avec le Paris Saint-Germain et il est prêté au Celtic Glasgow. Rennes a officialisé la venue de Wabi Kazri sous la forme d'un prix en provenance de Sunderland. Tanguy Ndombele lui débarque à l'Olympique Lyonnais, une indemnité de 11 millions d'euros est versée à Amiens. Kensey Menning signe au FC Nantes. De son côté, Nice annonce la venue de Racine Colli. Douglas est prêté une saison par Barcelone à Benfica. Et Nampaleis Mendy revient en Ligue 1 et va retrouver l'OGC Nice. Il est prêté une saison par Leicester. Lucas Perez lui est prêté au Deportivo la Corogne. Mamadou Sako retourne à Crystal Palace contre une somme de 30 millions d'euros versée à Liverpool. Chelsea a réussi finalement à recruter Drinkwater et l'OL se débarrasse de Sergi Darder qui file à l'Espagnol Barcelone. La Juventus prête Mateos Pereira à Bordeaux avec une option d'achat. Libéré par le Zénith Saint-Pétersbourg, Johan Molle au signe pour deux ans à Fulham. Et Rémi Cabela rejoint l'AS Saint-Etienne sous la forme d'un prêt. Galatasaray obtient de nouveau le prêt du défenseur belge Jason Denayer de Manchester City. Yann Caramo a prolongé de deux saisons avec le Stade Malherbe de Caen avant d'être prêté pour deux saisons avec une option d'achat au club italien de l'Inter Milan. Le Paris Saint-Germain a enfin officialisé la signature de Kylian Mbappé sous la forme d'un prêt. Il y a une option d'achat de 145 millions d'euros plus 35 de bonus. Vendredi, après avoir résilé son contrat avec Chelsea, Loic Rémi s'est engagé avec le club espagnol de la Spanmas. Et Gonzalo Guedes quitte le Paris Saint-Germain et signe au FC Valence sous la forme d'un prêt. Voilà, c'est tout pour ce journal du Mercato de la semaine. Nous vous remercions toutes et tous d'être venus aussi nombreux pendant cette période des transferts. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles informations sur Foot Mercato.